Bonjour et bienvenue à dessiner avec Paolo. Aujourd'hui, nous allons dessiner un TIE Fighter de la série Star Wars, le TIE Fighter de Darth Vader. Alors, nous commençons avec un petit cercle au centre de notre page comme ceci. Ensuite, de chaque côté, nous devrons faire des petits triangles qui seront les ailes ou les bras d'ailes du TIE Fighter, du côté gauche et du côté droit, comme ceci. Des petits triangles finis carrés. Ensuite, ce qui est important à noter, c'est qu'au bout ici, nous allons faire les ailes, mais les ailes ne seront pas pareilles de chaque côté. On aurait une vue plus ou moins trois quarts, donc avec une petite perspective. Commençons avec l'aile de gauche. On tire une petite ligne droite, et on va faire l'aile de droite aussi, mais par contre, celle-ci devrait être un petit peu plus loin que la première. Donc, un petit peu plus de distance du bras. Ensuite, nous allons terminer le carré en faisant des lignes en haut et en bas ici. Et on termine avec la ligne arrière qui passe derrière le bras de la ligne. Celui-ci est un petit peu plus étroit parce qu'on le voit un petit peu moins bien vu notre angle de position. Alors, nous allons dessiner le petit rectangle ici aussi. Et voilà, on a déjà un bon détail du TIE Fighter. Je vais ensuite compléter mon cercle, redessiner un petit peu plus gros pour aller avec la proportion de mon TIE Fighter. Et dessiner le cercle à l'intérieur. Voilà, donc ça ressemble à un oeil un petit peu. Ensuite, la prochaine étape, c'est de dessiner ici la petite ligne séparatrice ou le pli dans le bras de l'aile. Et nous allons ajouter une forme triangulaire au bout de ce pli. Comme ça. Et on efface les lignes qu'on ne veut plus. Ensuite, on bâtit le bout des ailes. Mais faites attention, dessinez de ce côté-ci avant de faire de ce côté-là parce que sinon vous allez beurrer votre page. Barbouiller plutôt, si vous préférez l'expression. Et les angles ici ressemblent beaucoup à celles du bras, hein, qui retiennent les ailes ronds ou les ailes. Alors, on dessine l'épaisseur arrière et celle du bas ensuite. Bon, on fait de l'autre côté. Celui-ci a un petit peu plus de surface à cause de notre angle de visibilité, là, ou l'angle de la caméra. On voit un petit peu plus l'épaisseur de cette ligne comme ça. On efface les lignes qu'on ne veut plus. Et ensuite, on dessine l'épaisseur de cette aile. Donc, il y a une cage autour des parties décomposantes, des éléments de métal ou de matériel quelconque, qui emboîtent les ailes. Comme ça donne une rigidité, je présume. Comme ça. Et on répète la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc, on dessine une ligne à l'intérieur de la boîte. Et puis ensuite, on fait des petits carrés. Il y a des petits rectangles dans le devant des bras d'ailes du vaisseau, comme ça. On en fait un second de ce côté-ci. Et ensuite, il y a un genre de... Il y a une plaque d'attachement, là, où on attache le bras contre l'aile. Et on va en faire une autre ici à l'extérieur. Et quand vous ferez cette petite boîte, faites en sorte que les lignes, ici, soient parallèles. Celle du haut avec celle-ci, celle du bas avec celle-là. Pour donner l'illusion de perspective. Nous allons ensuite retracer la ligne extérieure, ou la courbe extérieure de notre hublot. Ici, où le pilote s'assoit. Puis on va faire l'épaisseur à l'intérieur de ce cercle. On va en faire un autre au centre. Donc, comme la pupille de l'œil, si on veut. Ça ressemble à un œil jusqu'à présent. À l'intérieur de ça, un autre courbe. Puis on colore le cercle à l'intérieur. Ensuite, on doit faire des petits rayons qui proviennent du centre. Celle-ci solidifie l'hublot. Les pressions de l'espace. Et puis on dessine des lignes qui sont parallèles d'un côté comme de l'autre. Donc, un miroir, une image miroir du haut et du bas. Ensuite, on colore entre ces rayons. Tout remplir en noir. Alors, je vais accélérer le processus pour qu'on ne perde pas de temps aujourd'hui. Vous pourrez faire pause sur cette vidéo n'importe quand. Alors ensuite, on dessine un petit bras solidifiant notre aile. Ici, qui est à un tiers à peu près de l'aile. Tout au long de cette aile. Et on va faire la même chose. On la répète sur l'autre aile. Avant de commencer à ombrager le tout. Alors, voilà. Avec ces dernières lignes, notre TIE Fighter est pas mal complété. Nous allons colorier. Mais avant de faire ceci, nous allons mettre cette feuille de papier. Ce qui empêchera de salir ma page lorsque je colore. Alors, je vais garder tout le reste très propre. Je mets cette feuille. Et je peux maintenant colorier l'aile de gauche. Alors, tout ce qui est carré à l'intérieur, je colore en noir. Je laisse passer à travers cette petite ligne blanche. Celle qu'on a faite à la fin. Et puis, je dessine les lignes de contour que je veux garder. Je vais mettre ceci à l'accéléré pour que vous puissiez voir comment est-ce qu'on fait. Vous pourrez prendre votre temps à la maison. Vous pouvez peser sur pause sur cette vidéo. Et puis, suivre à votre guise. Alors, voici la première aile terminée. On va ensuite faire les bras du TIE Fighter de la même méthode. Donc, on fait les lignes de contour en premier. Pour pouvoir ombrager ensuite à l'intérieur. Je vais ensuite effacer ces lignes. Hop là, voilà. Et puis, faire la ligne de contour de mon petit trou ici dans le bras. Faire la ligne séparatrice. Et colorier à l'intérieur. En dessous du triangle, c'est plus foncé qu'en haut. Parce que je prétends que la lumière vient du haut. Et puis ensuite, on fait des petits détails rectangulaires dans l'aile pour démontrer les lignes de soudure au niveau de l'aile du TIE Fighter. Donc, vous faites des formes aléatoires, honnêtes. Décarez les cercles des triangles. C'est votre TIE Fighter. Faites ce que vous voulez. Et je vais colorier ensuite l'intérieur ici du petit trou. Comme ça. Ensuite, pour donner un effet 3D de volume, on veut faire en sorte que le cercle débute derrière l'aile de gauche et passe par-dessus l'aile de droite. Ça donne un effet de profondeur. Et ensuite, on va faire le contour de l'hublot à nouveau pour foncer cette ligne. Ici, en dessous de l'hublot, c'est où il y a les fusils, les canons laser du TIE Fighter. Alors, on va faire des petits canons, des petits cercles finalement, qui représentent le canon. Et avec ces cercles, on crée des petits tubes, donc des petits cylindres qui viennent de vers l'avant. Il y a un ombrage à l'intérieur comme ça. Puis, en haut, il y a aussi son sas, ce qui permet à Dark Vador de sortir de son vaisseau ou d'y entrer. Alors, c'est une petite portière avec des fenêtres. Il y a trois petites fenêtres rectangulaires dans le haut de ce vaisseau. Alors, les voici, le deuxième et le troisième. Et la petite ligne d'épaisseur. Je vais finir, mettre des petits détails comme ça, tout autour du vaisseau. Juste avant de colorer le châssis. Donc, ensuite, comme avec la vidéo de la citrouille, on colore une sphère. Puis, pour faire en sorte qu'on ait un bon effet 3D, on fait des ombres comme ceci. Puis, on peut aussi effacer avec les faces pour faire des reflets blancs. Ça donne un effet de luminosité ou de reflet de lumière sur le châssis du TIE Fighter. Et ensuite, on fait l'aile de droite, pareil comme celle de gauche. On fait les lignes de contour en premier. Et ensuite, on colore l'intérieur. Donc, voilà, pâle sur le haut, foncé en dessous. Et l'ombre que projette notre centre du TIE Fighter. Et chaque rectangle ici, ombragé. Et la petite ligne ici de séparation, il ne faut pas oublier. Donc, je vais ajouter des effets d'ombre et tout ça. Et je vais mettre aussi des petits détails au niveau du TIE Fighter qui m'intéresse. Oubliez pas, c'est votre TIE Fighter, vous en faites ce que vous voulez. Ajoutez tous les détails que vous voulez. Vous pouvez faire comme le mien ou changer le, comme vous voulez. Il y a plusieurs modèles de TIE Fighter de toute façon. Alors, soyez à l'aise de modifier tout ça. Ensuite, je vais repositionner ma feuille pour colorier l'intérieur de l'hublot. Faire en sorte que les fenêtres aient un petit effet de reflet dedans. Donc, on fait plus foncer certaines places. Et plus pâle dans d'autres. Et ensuite, la dernière chose à faire, c'est la petite grille, le détail de la grille sur les ailes. Et c'est à peu près tout. C'est ce que c'est notre dessin de TIE Fighter aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Et n'hésitez pas de faire des commentaires ou des suggestions sur ma page YouTube ou sur mon site web www.drawingwithpaolo.com Merci d'avoir été les nôtres. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada